Nous sommes le mardi 5 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur PPACI TV. Nadi Bagbo continue sa tournée nationale de remerciement des femmes de Côte d'Ivoire. Elle était à Songon dimanche dernier. Exprimer sa reconnaissance et sa gratitude aux femmes de Côte d'Ivoire qui ont lutté corps et âme pour la libération de son époux. C'est la mission que s'est assignée Madame Nadi Bagbo. Après Yopougon le 1er novembre, la future première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue à Songon dimanche 3 novembre dernier. Accompagnée d'une forte délégation, Madame Nadi Bagbo a été accueillie par les femmes venues en grand nombre à cette cérémonie, ainsi que les cadres du parti, les jeunes et les autorités coutumières. Une cérémonie festive marquée par le passage de plusieurs artistes, dont Bisoma Fabrice, Serge Kassi et François Kinsi. La partie officielle s'ouvre avec les allocutions du fédéral de Songon à Sago-Édouard, qui souhaite le traditionnel aquaba à l'ordre du jour, avant de confirmer le soutien des femmes de Songon pour la victoire du président Laurent Bagbo à l'élection présidentielle de 2025. Message appuyé par la secrétaire générale adjointe BC Dominique. Quant à la vice-présidente Agnès Monnet, en charge du district autonome d'Abidjan, elle a invité les femmes à se tenir prêtes pour dire non à l'exclusion du président du PPACI, le président Laurent Bagbo, de tous ces questions électorales, ceux dans l'Union. Damana Picasse salue le sens de l'engagement de Mme Nadie Bagbo auprès de son époux. Prenant la parole à son tour, Mme Nadie Bagbo revient sur la déportation du président Laurent Bagbo à l'arrêt. « Je voudrais commencer mon intervention par une histoire que j'ai vécue. Picasse a dit tout à l'heure que je ne vais pas trop parler de moi. Je ne vous entête pas, il a bien raison. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est en novembre 2011, exactement le 29 moment que le président Laurent Bagbo a été déporté au centre de détention de la CDI à l'AIM. Je ne pouvais malentendre à mes ventes immédiatement parce que je l'ai sous tension de l'Union européenne. Pendant ce temps, c'était ma soeur d'Anima qui lui demandait visite et qui me donnait de ses nouvelles, même si je les avais au téléphone de temps en temps. Ce n'est qu'en avril 2012, après la levée des sanctions, me permettant de voyager, que je me rends au monde et que je le vois pour la première fois depuis son arrestation, me rendre à l'AIM. Je vous passe sur les détails de notre rencontre. Mais ce que je veux vous révéler, c'est que même en étant prison, les chefs n'avaient pas perdu son légendaire sourire. Le président Laurent Bagbo, comme il nous le dit si souvent, et je le cite, « Je bavarde beaucoup, mais je parle peu. » Parce qu'il bavarde souvent, les gens pensent qu'ils parlent. Ils parlent peu. Et il n'est encore plus taiseux quand il s'agit de témoigner ses émotions. C'est bien sûr, parce que c'est un monsieur très pudique. Il ne révèle jamais sa tristesse. Pour qui sait lire son sourire, peut aussi lire son cœur. Parce que son sourire est son arbure. Et j'ai appris à lire son sourire, donc son cœur. Que je vous dis tout ça pour moi aujourd'hui. Je vous dis cela parce qu'un jour, au cours de mes visites en prison, nous étions le président et moi, assis dans le bar noir de la CPI. Et nous avons entendu des chansons ivoiriennes. Nous avons aussi entendu l'hymne national « Salut au terme de l'espérance ». Et nous entendions du « Libéré, waouh, libéré, waouh, libéré ». Et Mati ? Nati, est-ce que tu entends ça ? C'est « wassup ». Il entendait, mais il ne pouvait pas voir. Mais entendre seulement ces personnes, venues nombreuses de Paris ou des autres îles européennes, avait suffi à lui mettre du baume au cœur. Et cela a rajouté à son espoir qu'il n'avait jamais perdu, qu'il retrouverait la terre de ses ancêtres. Et rend hommage aux femmes pour le rôle qu'elles ont joué dans la libération de son époux. Chers invités, chers membres du PPSM, pendant que nos frères qui vivent à l'étranger manifestaient leur soutien au président, vous qui viviez en haut d'ivoire n'êtes pas restés natifs. Vous vous êtes levé, dans des conditions difficiles pour exiger sa libération. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez élevé la voix. Et le président Laurent Bago a retrouvé la liberté. Et cette libération a été une grâce pour moi. Parce que le président Laurent Bago, dehors, hors des jeunes, c'est moi aussi qui retrouvais ma liberté. C'est pour cette raison que je me retrouve aujourd'hui en face de vous pour vous dire merci, 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 un jour où vous m'entendez chez vous. A Sangon, elle a également confié le message du président Laurent Bago à la doyenne des femmes. Durant ces deux jours, les femmes ont gagné le pari de la mobilisation. Elles sont déterminées à aller jusqu'au bout avec le président Laurent Bago. A Yopougon comme à Sangon, les femmes se sont fortement mobilisées pour le message de Mme Bago. Plusieurs d'entre elles se sont exprimées à notre micro. Débutée le 1er novembre à Yopougon, la tournée de remerciements de Mme Nadik Bago était à sa deuxième étape, le 3 novembre 2024 à Sangon. A l'instant de Yopougon, Sangon a connu une mobilisation extraordinaire des femmes. Au palais de la chefferie, l'ambiance était des grands jours. Dans cette ambiance, les femmes apprécient l'initiative de l'épouse du président Laurent Bago. On est très heureuse de la recevoir à nos centres. Aujourd'hui, on peut dire que Sangon est prêt à repositionner Laurent Bago comme président de la République en 2025. Donc vraiment, c'est une grande joie pour nous d'avoir son épouse auprès de nous cet après-midi. Je suis très fière, très heureuse de la recevoir. Sinon, je n'étais pas ici, j'étais jusqu'à Bidjan. Mais on m'a annoncé que la première dame a réussi. C'est pour cela que je me suis déplacée pour venir, ne serait-ce que l'avoir lui souhaité à Kouaba, à Songondagbi. Dans les moments difficiles, on était avec le président Koudou Laurent Bago. Mais si aujourd'hui, la première dame est là, c'est une grande joie pour nous. Je suis une fille de Songondagbi. C'est une grande joie pour nous. Nous sommes très heureuses de l'accueillir. Nous sommes prêts. Cette année 2024, à 2025, on a avec Koudou Laurent Bago et son épouse. A les entendre, les motivations des unes sont différentes des autres. Madame Bago est pour nous une femme forte, une femme d'amour, une femme étoile. C'est pourquoi ça a été un moment vraiment de joie dans l'égresse. Nous croyons que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire seront réunies pour un bel avenir pour le pays. Merci Maman Bago, merci Maman Nadi Bago. Tu es un bel exemple pour nous, les femmes de la Côte d'Ivoire. Moi ça me bat droit au cœur. Parce qu'on veut être en contact avec ceux qui vont nous diriger. Nous on veut être en contact avec eux. Comme c'est nos camarades. Quand on dit que tu es un ami de quelqu'un, tout le temps vous vous voyez. Donc vraiment cette visite là, je souhaiterais que ça continue toujours et qu'on sera toujours ensemble. C'est mon souhait. Qu'aujourd'hui ça est venu ici là, je suis contente. Parce que depuis qu'on a appris qu'elle est la femme de notre leader, on ne l'a pas encore vue vis-à-vis. On ne l'a pas encore touchée et on ne l'a pas encore entendu parler. Donc aujourd'hui là nous sommes là pour l'écouter. Ce qu'elle est venue nous dire et rester toujours en contact avec elle. On ne l'a pas encore vue, on ne l'a pas encore entendue. Donc nous sommes là aujourd'hui pour l'entendre. Parce qu'on nous a dit qu'elle a de bons projets pour les femmes. C'est surtout pour ça que nous sommes là. On veut l'entendre parler, on veut l'écouter. Et puis on veut lui dire aussi qu'on est avec eux jusqu'à la fin. Parce que depuis le début nous avons lutté avec eux, nous continuons de lutter. Et nous allons encore lutter pour que ce pays retrouve vraiment sa stabilité d'antan. Pour ces deux premières étapes, les femmes de Yopougon et de Songon ont pleinement adhéré au projet de Madame Bagbo. La tournée se poursuit dans le district d'Abidjan et bientôt à l'intérieur du pays. Un culte d'action de grâce à l'honneur du président Laurent Bagbo a eu lieu le dimanche 3 novembre à l'église Harris-Philadelphie d'Atecoubé. Les fidèles ont prié pour le président du PPACI. Reportage Sylvain Lobo. Le temple Philadelphie de l'église du Christ Mission Arist, situé à Bobodoumé dans la commune d'Atecoubé, a connu une effervescence particulière en fin de semaine dernière. Ce lieu de culte cinquantenaire a accueilli, le dimanche 3 novembre, une visite de Marc, celle du très révérend Jean-Baptiste Yaba Manteau, supérieur du Prédicatorat d'Akwedo. La présence de cet éminent membre du clergé Harris a marqué un moment fort pour la communauté qui s'est réunie pour une cérémonie religieuse mémorable, accompagnée d'une action de grâce en l'honneur de l'ancien président Laurent Bagbo, figure emblématique du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Cette initiative de prière a été portée par le vice-doyen du temple, l'ancien ministre Abiblaise, membre de l'association Les Caïmans du lycée classique d'Abidjan, qui a souhaité rendre hommage à un camarade de génération, à un leader dont l'histoire récente a profondément marqué le pays. Nous avons demandé un crédit d'action des grâces pour le président Jean-Baptiste, Laurent Bagbo et tous ses collaborateurs, dont votre serviteur. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été indépendante en 1960. Nous, les Caïmans, la première fois qu'on nous attendait un ministre, qui s'était le gouvernement du 5 décembre 1970. Le ministre a un tiers, qui a capé par la vie. 40 ans après, au début de l'année, le président Jean-Baptiste a offert à la communauté, également un ministre, membre du gouvernement, votre serviteur, que je suis. Nous avons décidé que chacun aille dans son Église pour demander un clip d'action des grâces pour lui, pour tous ses amis, pour ses collaborateurs, pour les membres qui sont papillés, pour tous ceux qui ont souffert pendant des années plus de 10 ans de souffrance. Vous savez ce qui s'est passé. On a été dispersés, épatriés. Moi-même, je viens de venir ici, que 11 ans après, ça n'a pas été passé, et je crois qu'elle a dit le supérieur, nous souhaitons que cela n'a mieux plus à notre pays. Ça nous a créé des dommages. Donc, au nom du président, je suis accompagné par le ministre d'État, Mida Kwasi-Boise, ministre d'État, ministre de la Défense. Je suis accompagné aussi à droite de la confécieuse, le ministre du TPSI, c'est les responsables de ce parti. Les deux sont des protestants métonistes. C'est pour ça qu'ils sont venus. Je m'inquiète. Je remercie Dieu et lui dis que nous n'avons aucun autre recours que lui. Plusieurs autres personnalités politiques et coutumières se sont associées à cette action de grâce. J'ai tenu à accompagner le ministre Abbé Blaise et aussi pour qu'ensemble, nous confions le président Babou dans les mains de Dieu. Puisque si Dieu a permis qu'il revienne, c'est qu'il n'a pas fini avec lui. On lui confie au président Babou, nous lui confions sa santé, son souffle de vie et nous lui confions la suite de sa mission politique. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons été honorés de participer à ce culte qui est une prière d'action de grâce et en faveur du président Jean-Babou, notre mentor, c'est pour nous vraiment une grande joie. Nous nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que l'année 2010 a été une année vraiment de déchirure, de malheur pour tous les Ivoiriens. et aujourd'hui c'est tout à fait normal. Nous qui avons eu la chance d'être en vie, de rendre grâce à Dieu et de lui dire merci parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Et donc notre venue aujourd'hui à l'église Harris est pour nous vraiment une joie d'accompagner nos frères et nos soeurs de cette communauté. Et nous allons profiter, n'est-ce pas, pour leur faire un don de piano, de tambour et de participer, n'est-ce pas, à la construction de leur préau. En tout cas, nous sommes heureux et nous pensons qu'à travers cette prière d'action des grâces, en tout cas le président Laurent Gbagbo soit réhabilitat de ce pays en étant le prochain président de la République en 2025. Aujourd'hui, nous étions heureux de voir le ministre Abiblaise, homme politique, être ministre des Transports sous le président Laurent Gbagbo. Et nous sommes heureux de voir que, comme nous, il a pensé juste de venir rendre gloire à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour eux. Je pense que lorsqu'on marche avec notre Seigneur, on n'a plus peur de rien parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la justice. Et c'est ce que nous prenons pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et au-delà de notre pays, c'est ce que nous prenons également pour notre village d'Abobodoumé. Que Dieu, comme je l'ai dit, qui est dispensateur de toutes grâces, puisse bénir le village, puisse bénir la Côte d'Ivoire, qu'il puisse bénir le président Gbagbo et tout son staff technique. Il faut noter qu'à ce culte de reconnaissance à Dieu, toute la communauté hariste du Prédicatorat d'Akwedo s'est mobilisée pour donner une dimension particulière à cet événement spirituel. Le temple, illuminé par la ferveur des fidèles, a été décoré avec soin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour cette cérémonie, les membres de l'église ont mis tout en œuvre pour témoigner de leur dévotion envers le Seigneur Jésus-Christ et leur gratitude pour les grâces reçues. Le très révérend Jean-Baptiste Yaba Manteau, après avoir réceptionné les dons en matériel de musique et en argent de la délégation du PPACI, a dans son prêche souligné l'importance de la foi et de la solidarité au sein de la communauté. « Nous sommes ici pour célébrer non seulement la vie de notre ancien président, mais aussi pour affirmer notre unité en tant que peuple. C'est dans ces moments de communion que nous trouvons la force de surmonter les épreuves », a-t-il déclaré. Le temple Philadelphie, en tant qu'église de taille importante et en pleine expansion, joue un rôle central dans la vie religieuse de la communauté de l'église du Christ de la mission Ariste d'Abobodoumé. En plus du temple Philadelphie, le prédicatorat d'Akwedo comprend d'autres temples notables tels que ceux de Lokojuro, Abidjan Santé et Akwedo. Chacun de ces lieux de culte se distingue par son architecture remarquable et son rôle essentiel dans la vie spirituelle des villages Hachan du district autonome d'Abidjan. En cette journée dominicale, marquée par la prière et la célébration, la communauté Ariste a montré une fois de plus sa capacité à s'unir autour de valeurs communes de foi et de reconnaissance. Dans un contexte où la politique et la spiritualité se croisent, ces moments de communion renforcent le tissu social et l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Ainsi, le temple Philadelphie d'Abobodoumé n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole d'unité et de résilience à l'image du célèbre ex-pensionnaire de la CPI, le président Laurent Mbago. Une délégation du parti conduite par le ministre Issa Malik Koulibaly était à Bongwanou à l'occasion des obsèques du frère aîné de Pascal Afi Nguessan. Olga Bailly. Nguessan Batelemi, frère aîné du premier ministre Pascal Afi Nguessan, président du FPI, repose désormais à Boadikro, dans le département de Bongwanou. L'inhumation a eu lieu le samedi 2 novembre 2024 à Boadikro. Dans un élan de solidarité, le président Laurent Mbago a envoyé une délégation de son parti conduite par le ministre Issa Malik Koulibaly. La délégation a pris part à la levée de corps le vendredi 1er novembre 2024 à l'IVOSEP de Bongwanou, puis à la veillée religieuse et traditionnelle dans la soirée à Boadikro, marquant ainsi le soutien du PPACI à la famille éplorée et au premier ministre Pascal Afi Nguessan. Le président de l'inspection générale du parti avait à ses côtés les ministres Amonine Nguessan-Michel, Yabidouaïoua, et plusieurs cadres de la région du Moronou pour la circonstance. C'est sur cette page d'OAQ sur EFEM, cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous.